Mesdames, Messieurs, c'est bien évidemment un immense plaisir et un grand honneur de vous recevoir à Numérica pour ce séminaire sur l'intégration AirSol. Un grand honneur de recevoir dans nos murs Général Caspar Philamblin, le Général Gavia, Général Gelé, Général Druard et Général Lenné, vous, de vous recevoir, vous, officiers supérieurs, les grands industriels aussi, Thalès, Sagem, Dassault, Cassidion, Dégenex, des représentants de l'Odace, des vous universitaires et tout cela sous le haut patronage du ministre de la Défense, de l'Armée de l'Air, du commandement des opérations spéciales. C'est tout d'abord quelques mots sur Numérica que tout le monde ici bien évidemment ne connaît pas dans son détail. Le pôle Numérica, c'est le pôle numérique de Franche-Comté. C'est 40 entreprises, c'est un peu plus de 500 emplois dans le domaine des TIC, dans des domaines certes variés, mais en même temps avec un certain niveau de spécialisation et un haut niveau d'excellence. Quels sont les domaines sur lesquels à la fois les entreprises, les laboratoires, l'université, l'UTBM, je vais y revenir, quels sont les domaines sur lesquels nous travaillons ? Tout d'abord, tout ce qui touche à la ville intelligente, la cartographie 3D, la gestion des mobilités, les systèmes de mobilité, les systèmes de simulation des risques. Le géopositionnement, indoor, outdoor. Et il y a d'ailleurs sur cette thématique, on accueillera à l'université, tout à côté, un colloque sur le géopositionnement, un colloque de dimension internationale, c'est dans une quinzaine de jours. Et c'est un colloque qui se déroule, je crois que le dernier était au Vietnam, et ce sera dans quelques jours chez nous, à Montbéliard, à l'initiative de l'université, tout principalement de François Spiès, le responsable du laboratoire. Et François d'ailleurs a publié un de ses articles dans Le Monde il y a deux jours. Le travail sur tout ce qui touche à la réalité augmentée, au réseau, mais aussi à l'ergonomie des objets et aux interfaces homme-machine, le laboratoire de Jean-Claude Sago, la plateforme de réalité virtuelle, dans le domaine de l'ingénierie industrielle, de la formation à distance, de l'intervention à distance, par exemple une entreprise, une Mary 4D, dont l'activité est de réparer des bateaux. Depuis ici, depuis Montbéliard, un bateau qui se retrouve à l'autre bout de la planète, eh bien on va intervenir auprès des mécaniciens pour conduire les opérations de maintenance ou de réparation. Voilà, on a ce type de société sur notre territoire. Des entreprises qui ont acquis une dimension internationale, qui vendent des services, leur savoir-faire, partout dans le monde. Je pense en particulier à Virtual City, qui a un développement international extrêmement important. Numérica, c'est aussi, bien évidemment, la diffusion des TIC dans les PME, PMI, dans le cadre d'un projet conduit et financé par la région et l'État. L'idée étant de transférer les savoir-faire en matière de TIC dans les entreprises pour que celles-ci gagnent en efficacité, gagnent en productivité et en compétitivité. Et puis nous travaillons, bien évidemment, aussi dans d'autres domaines qui sont certes différents, mais qui mobilisent des savoir-faire que nous avons en région, à la fois ici, mais aussi plus largement sur la région Franche-Comté, principalement sur Besançon, au domaine sur l'e-santé, qui fait appel à toutes sortes de technologies, à la fois à l'industrie des capteurs, mais aussi tous les systèmes de transmission, de localisation, etc. Et puis nous sommes aussi fournisseurs de très haut débit. Nous fournissons 65 grandes entreprises en très haut débit sur l'ensemble de notre territoire. Et puis, bien évidemment, aussi des administrations importantes. Numérica, vous voyez, c'est un, je dirais, un écosystème particulièrement riche qui allie à la fois l'université de Franche-Comté, ses laboratoires, l'école d'ingénieurs, l'UTBM, et des laboratoires dont le principal laboratoire FEMTO, qui est, dont l'administration est à Besançon, mais qui a des déclinaisons sur l'ensemble du territoire et, bien évidemment, sur Montbéliard et Belfort. Et on ne le sait pas toujours, mais le laboratoire FEMTO, c'est 700 chercheurs qui travaillent sur ce territoire. Et le laboratoire FEMTO a acquis, au cours de ces dernières années, une dimension internationale dans de nombreux secteurs, les microtechniques, les nanotechnologies, l'optique, le temps fréquent, etc. C'est une série de domaines qui, j'en suis sûr, à un moment donné, intéresseront aussi beaucoup d'entre vous. Cet événement d'aujourd'hui, dont nous sommes, encore une fois, que nous sommes particulièrement fiers d'accueillir, est, bien évidemment, le fruit d'une collaboration importante entre Numérica, mais aussi le laboratoire de l'université, et particulièrement le département informatique et systèmes complexes, où on retrouve Pascal Châtonnet, qui était avec nous hier soir, François Spièce, Benoît Piranda. Et puis, nous travaillons aussi très fortement avec le département EDIM de Jean-Claude Sago, dont j'ai parlé tout à l'heure. La mission, aussi, de Numérica, c'est de détecter des projets innovants dans le domaine des TIC, et de les développer dans notre écosystème. Alors, ça conduit à des actions très concrètes. À la fois, nous avons un comité, dans notre organisation, un comité de labellisation qui permet d'identifier des projets et de les traduire en création d'entreprises. Nous avons un incubateur qui est ici sur Numérica, mais nous avons aussi le souci de diffuser aussi ce qui se fait sur Numérica et dans cet écosystème. Et nous organisons de nombreux événements, des conférences, etc., dont deux conférences qui avaient été organisées avec le Bureau des forces spéciales de la base de Dijon. C'est un bel exemple qui vous intéresse très directement, l'embauche par Numérica pendant un an d'un militaire des forces spéciales, qui a abouti à la création de la société Impact, et cette société ayant reçu, d'ailleurs, un prix au Sofins pour la meilleure collaboration entre les forces spéciales et les PME, prix qui a été remis par le général Gomart. On est présent, bien évidemment, dans des salons extrêmement importants comme l'Euro Satori, Millipol, et le Sofins en avril dernier. Et je crois que, je rappelle cela, car cet engagement traduit véritablement dans la volonté, notre volonté, de travailler avec vous sur les sujets qui seront traités tout au long de cette journée. Nous sommes particulièrement intéressés par tout ce travail, d'une part, parce qu'il y a des applications militaires, et derrière, il y a de la création de richesses, de la création d'activités, et donc aussi de la création d'emplois, et bien évidemment, des emplois particulièrement qualifiés, dans un territoire comme le nôtre, c'est extrêmement important, mais nous sommes aussi très sensibles, je dirais, aux interactions qu'il peut y avoir entre à la fois les activités militaires et les activités civiles. Et donc, parce que nous voyons bien que dans un certain nombre de secteurs industriels qui touchent à notre tradition industrielle, le secteur de recherche, pardon, qui touchent à notre tradition industrielle, et bien il y a certainement des choses à construire. Je vois, par exemple, vous avez ici, dans le pays de Montbéliard, le pôle véhicule du futur. On travaille bien évidemment sur les questions qui touchent aux tractions électriques, puis la combustible, etc. Mais en même temps, nous travaillons dans des domaines comme la transmission d'informations entre la voiture et le pilote, entre deux véhicules, entre eux, entre un véhicule et puis l'infrastructure routière, qui sera amenée certainement dans les années qui viennent à transmettre de plus en plus d'informations pour la sécurité et pour, y compris gérer des encombrements, etc., dans nos villes. On voit bien que la chaîne de valeur ajoutée, ce sera sur ces domaines-là qu'elle va se construire dans les années qui viennent, avec, on le sait déjà, dans un véhicule, le numérique, c'est en gros 30% de la valeur du véhicule. Et ça sera de plus en plus, ça ira de plus en plus dans ce sens-là. Donc toutes ces technologies qui sont développées, il y a le secteur recherche et développement chez Peugeot à Sochaux tout près de nous, c'est 4000 ingénieurs cadres techniciens qui sont sur le site, tout à fait considérable. Et c'est le deuxième pôle de recherche, en fait, automobile de France, qui est, donc il y a énormément de choses qui se passent sur ce territoire. Et donc nous voulons, ben voilà, nous sommes très intéressés par tout ça. Quels sont les échanges possibles, quels sont les perfectionnements que nous pouvons trouver et les applications et les vecteurs de développement que nous pouvons encourager. Alors, pensons aussi qu'il faut un peu plus sensibiliser vraisemblablement les élèves que nous formons, les étudiants que nous formons. Et il y aura prochainement des modules d'enseignement qui seront mis en place. qui sont en cours d'élaboration, avec des cours faits par les militaires à l'université de France-Sonté. Ce qui permettra aussi de mieux imprégner, de mieux faire connaître quels sont les besoins, les enjeux qui touchent à ce secteur particulièrement vaste qui est la défense de notre pays. secteur qui, bien évidemment, auquel nous tenons tout particulièrement. Et il y aura des projets de thèse avec la direction générale des armées qui seront lancés cette année. Voilà, vous êtes dans une région industrielle. Ça, vous le saviez. Souvent, le pays de Montbéliard et plus spécialement le Nord-Franche-Comté est connu pour la présence de PSA, pour la présence de Zaltzom, de Général Electric, c'est-à-dire la grosse industrie. On imagine souvent qu'à travers ces industries, on voit des grandes chaînes de montage avec des gens qui travaillent dessus. Mais en fait, on ne se rend pas toujours compte que sur un territoire comme celui-là, il y a énormément d'ingénierie, de savoir-faire, de recherche et de développement. Et un événement comme celui-là contribue, bien évidemment, à mieux vous faire connaître ce territoire et les choix aussi qui ont été faits stratégiques par les élus depuis 20 ans bientôt pour diversifier ce territoire. Or, pas le diversifier en ignorant l'ancien ou en niant l'ancien, au contraire, mais en s'appuyant sur ce que nous savons faire de mieux pour le faire grandir et s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité. Voilà. Donc, bien évidemment, on a, je dirais, on est extrêmement, encore une fois, fiers de vous revoir. On a impatients de vous entendre, impatients aussi de mieux vous connaître. Très heureux, tous ceux qui sont ici et qui vous accueillent sont vraiment très heureux de participer à ce séminaire. Je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de Numérica, son directeur, Michel Sintat, pour le travail qui a été réalisé et la capacité qui a été montrée à fédérer l'ensemble des acteurs et je pense en particulier aux universitaires pour arriver à l'organisation de ce beau moment. Alors, bienvenue, encore une fois.